Bonjour mon cher Philippe ! L'accès par internet à mon relevé bancaire ou à mes factures EDF sans avoir à donner des codes, des numéros de clients, des mots de passe et des identifiants. J'aimerais aussi, cher Père Noël, que la secrétaire du dentiste à qui je demande un rendez-vous arrête de me dire qu'elle aura peut-être un trou vendredi prochain. Après tout, sa vie privée ne me regarde pas. Je souhaiterais aussi trouver tout de suite la bonne file d'attente au supermarché. Pas celle où le client juste avant moi a acheté un produit dont le code barre n'a pas été référencé, ce qui oblige la pauvre caissière à demander par haut-parleur à M. Raymond de venir lui donner le prix du dit produit et attendre que M. Raymond sorte de la chambre froide où il réchauffait Mlle Ginette. J'aimerais aussi, Père Noël, que tu m'apportes une œuvre inintéressante d'un artiste contemporain inconnu qui n'a aucune valeur aujourd'hui mais qui demain vaudra des millions d'euros alors qu'elle sera toujours aussi moche. J'aurai ainsi plus tard le double plaisir d'être jalousé pour ma fortune et estimé pour mes goûts artistiques. Enfin, cher Père Noël, lorsque j'appelle mon opérateur internet pour la troisième fois dans le mois parce que ma télévision est en panne, j'aimerais que la personne qui est au bout du fil, en même temps qu'au bout du monde, arrête de se présenter en feignant de me faire croire que son identité a un quelconque intérêt pour moi alors que je me fous de savoir si elle s'appelle Vanessa ou Roger et que je préférerais qu'elle me dise comment restituer l'image avant que Colombo ne démasque l'assassin. Voilà cher Père Noël, ma liste n'est pas exhaustive mais je ne veux pas abuser car je sais que tu as beaucoup de travail. Mon cher Philippe, à la semaine prochaine et joyeux Noël ! Joyeux Noël et à la semaine prochaine mon cher Philippe ! Allo Bouvard sur RTL Philippe, on vous retrouve juste après les infos de midi sur RTL pour la deuxième partie d'Allo Bouvard.